Dans cette vidéo, je vous dévoile une toute nouvelle stratégie sur le jeu FIFA 4x4 championnat d'Angleterre et je vous promets aussi que c'est la plus grosse dinguerie que j'ai jamais révélé sur ma chaîne YouTube. Likez la vidéo, ça prend juste 2 secondes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vu que je vois beaucoup de mes abos qui regardent les vidéos sans abonnés. Donc abonnez-vous, c'est très important. Faites un commentaire pour le référencement. Alors, j'avais déjà annoncé que j'allais sortir une vidéo FIFA 4x4 championnat d'Angleterre sur ma chaîne Telegram. Voilà, donc c'est cette vidéo que je vais faire aujourd'hui. Aussi pour la partie 2 du FIFA 23, aussi ça va venir. Donc abonnez-vous pour ne pas rater celle-là. Ça va être du lourd, comme tu avais dit, vous savez. Voilà. Donc là, je me trouve sur les résultats des dernières rencontres, voilà, sur les 24 heures. Regardez les résultats pour les dernières 24 heures. Pour le trouver, c'est très simple. Vous allez voler sur Résultats. Voilà. Donc, arrivé sur Résultats, là, vous pouvez choisir FIFA. Ça dépend quoi de ce que vous avez joué. Là, c'est FIFA 4x4 championnat d'Angleterre. Donc, rien qu'en regardant les dernières rencontres, les scores que ça nous donne, le total de but, je peux facilement trouver une faille ici. Voilà. Il vous suffit tout simplement de prendre votre temps pour bien analyser les 24 heures, ce que ça vous sort. Parce que je ne dis pas que les mêmes scores sortent à chaque fois, mais c'est à peu près la même logique. Voilà. Donc, rien qu'en regardant ces scores-là, je vous dis que j'ai déjà beaucoup de failles. Beaucoup de failles. Donc, quand je parle de beaucoup de failles, il n'y a que deux failles, en fait. Voilà. Deux failles, on peut déjà dire que c'est beaucoup. Vous trouvez deux failles sur le bookmaker 1X20, c'est vraiment un gros espoir. Surtout avec un seul jeu. Et virtuel aussi. Voilà. Donc, j'ai décidé aussi d'ouvrir un groupe 100% e-sport. Donc, quand je parle d'e-sport, il y aura les E21, Pacara, tous ces e-sports-là. Donc, je vais vous mettre le lien de mon groupe Telegram principal, voilà, sur la description de la vidéo ou sur le premier commentaire épinglé. Bientôt, je vais ouvrir ce groupe-là et je vais le partager sur le groupe Telegram pour vous puissiez le résoudre. Donc, ça va être 100% gratuit pour ceux qui seront concernés, voilà, pour le résoudre de ce groupe. Alors, ici, sur cette rencontre qui vient tout justement de se terminer, regardez-le, c'est 15h54. Ici, c'était 15h40, voilà. Donc, ça se trouve à 10 minutes, 10 minutes, quoi, pour ceux qui connaissent FIFA 4x4, très bien. Alors là, c'est 3-1 sur la première mi-temps et ça en sort 5-1 sur la deuxième mi-temps. Déjà, c'est la première stratégie que je vais vous montrer. Alors, regardez encore une fois, ici, 5-1, ça nous sort 8-1 sur la deuxième mi-temps. Vous pensez que c'est du hasard, ça ? Non, c'est pas du hasard, les gars, c'est pas du hasard. Il y a une vraie analyse qui va vous permettre de comprendre tout cela. Donc, likez la vidéo encore une fois, ça prend 2 secondes seulement. Alors là, je vais venir sur FIFA. Je pense que mon compte a été sauté, mais c'est pas grave. Je ne vais pas faire de mise sur cette vidéo. Alors là, sur la première mi-temps, ça nous donne tout simplement 7 buts. Sur la deuxième période, vous pouvez tout simplement venir mettre total plus de 6,5 ou total plus de 7,5. Vous aurez une cote assez intéressante. Regardez, total plus de 6,5, 1,4, 7,5, 2,9. Donc, si vous trouvez que sur la première période, le nombre de billes max, ça s'est terminé par 6 ou 5 ou 4 ou 3 billes, vous pouvez venir sur la deuxième mi-temps, choisir total plus de 6,5, 7,5. Voilà, max ou quoi ? Donc, ne dépassez pas les 7,5. Et ça, c'est que ça passe quand même facilement. Voilà. Et ce n'est pas du tout infaillible. C'est très important. Donc, misez toujours 10% de votre capital. C'est très important. Surtout avec les FIFA, vous pouvez le jouer 24 sur 24. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se presse quoi ? Ce qui se presse au Paris Sportif. Ça, c'est que vous n'allez jamais gagner les gars. Se pressez au Paris Sportif. Aussi, pour ceux qui ne peuvent pas aussi contrôler leurs émotions en cas de perte, ça va être un gros problème pour les FIFA. Pour gagner avec les FIFA, si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions dès que vous perdez. Là, c'est grave, les gars. Là, c'est grave. Voilà, c'est très, très grave. Donc, ne touchez pas les esports. Ça ne va pas trop vous engager. J'ai déjà sorti une vidéo, ça fait un mois, je pense, où j'explique comment gérer vos émotions. Voilà. Ce qui va vous permettre des stratégies, du moins, qui va vous permettre de gagner au Paris Sportif au long terme. Et ça, ça, ça ne va pas passer. Donc, le contrôle des émotions aussi, c'est quelque chose que vous devrez vraiment prendre en compte. Vraiment, je vous dis. Voilà. Alors, pour la première stratégie, comme ce que je vous l'ai expliqué, s'il y a 6 billes max ou 5 billes, 4 billes sur la deuxième étape, vous pouvez choisir. Total, 10 de 7 billes et 5. 6 billes et 5. Ça ne va pas, c'est grave. Voilà. Donc, dès que vous perdez, doublez votre mise, comme ce que je vous l'ai dit. Et aussi, visez les grosses codes, les gars. Surtout le 7 billes et 5. C'est ce que vous allez viser. 6 billes et 5, une code de 1, 4, 1, 5, ça n'arrange pas trop, quoi. Aussi, pour la deuxième stratégie, là, je vais vous montrer un peu comme les analyses. Nous voulons montrer. Voilà. Ici, attendez. C'est très rare aussi de trouver cela, mais dès que vous le trouvez, n'attendez pas. Allez, directement, j'ai. Dès que vous trouvez ça, ça, c'est que ça passe à 99,99% pour ne pas dire 100%. Voilà. Donc, je pense que j'ai trouvé un certain 10-0 sur la première étape. Vous allez dépasser, peut-être. Je l'avais vu ici. Au début de mes analyses, je l'avais vu. Donc, max, ça devrait se terminer sur la première mi-temps par 10 billes. Regardez. 10 billes ici. Et sur la deuxième mi-temps, on n'a eu que 8 billes. Donc, ça, c'est que si la première mi-temps a 10 billes ou 11 billes, au-delà de ça, tout serait, ça dépend. Puis, que FIFA ait marqué beaucoup de billes même. Et que si vous trouvez ça, c'est rare que vous le trouvez. Mais 10 billes, quoi, 9 billes même, c'est risqué. En général, moi, je le joue s'il y a 10 billes. Bien évidemment, il y a des rencontres de FIFA où il y a 10 billes ou plus. Donc, dès que vous trouvez ça sur la deuxième mi-temps, vous pouvez venir et jouer sur le total moyen de 8,5, moyen de 7,5. Ça va passer très facilement. Et comme ce que je vous dis tous les jours, choisissez les gros scores. Donc, jouer moins de 7,5, vous aurez minimum une code de 1,9, 1,8. Ce qui va passer très facilement. Et il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de preuves dont vous allez trouver sur les historiques de résultats. Vous pouvez vous-même faire les RCS, en fait. Voilà, vous allez trouver. Regardez, ici, ça nous sort 12 billes et 7 billes sur la deuxième mi-temps. Voilà, ici, ça nous sort combien de billes même ? On dirait que 13 billes, voilà. 13 billes et 7 billes sur la deuxième mi-temps. Voilà, il y en a tellement, tellement. Et ça se passe toujours comme ça. Voilà, ici, ça nous sort 10 billes et 7 billes sur la deuxième mi-temps. Et c'est des stratégies qui marchent très bien, très bien. Donc, si vous l'utilisez à la lettre, comme ce que je vous ai expliqué, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Voilà. Ici, ça nous sort 13 billes aussi et 7 billes sur la deuxième mi-temps. Voilà, il y a tellement, tellement de preuves sur ça. Ici, je ne vais pas prouver. Donc, ça se passe comme ça, quoi. Regardez ici. Ici, 12 billes et 3 billes sur la deuxième mi-temps. Voilà, ici, 12 billes et 6 billes sur la deuxième mi-temps. Voilà, il y en a tellement, les gars. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, là, je vais attendre que la première période se termine. Pour que aussi, je puisse vous montrer, je puisse prédire du moins. Donc, je ne vais pas prédire un score exact, mais je vais plutôt prédire le score de la deuxième mi-temps. Donc, que ça soit plus ou moins. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais ouvrir un groupe 100% e-sport. Voilà. Mais je ne serais pas actif à 100%, quoi. Ça dépend. Je vais vous donner simplement ce que je joue, moi. Dès que je joue en coupons FIFA, que ça soit 4x4 ou FIFA 23 plantilles, je vais partager sur ce groupe-là. Voilà. Donc, là, ça fait déjà un zéro pour Brighton. Je vais le mettre pour qu'on regarde. Donc, je ne vous enlève pas. Ça, c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501